Salut, j'ai récemment entendu des discussions sur la langue officielle de Montréal. Certaines personnes disent que c'est le français, d'autres disent que c'est l'anglais. Je suis un peu confus. Quelle est la langue officielle de Montréal, en réalité? Salut! En effet, c'est un sujet débattu. Techniquement, le français est la langue officielle de la ville de Montréal, ainsi que de la province du Québec. Cependant, en pratique, l'anglais est également largement utilisé, en particulier dans les quartiers plus anglophones de la ville. Ah, je vois. Alors, pourquoi y a-t-il encore un débat à ce sujet? C'est principalement dû à l'histoire et à la diversité culturelle de Montréal. La ville a une population très diversifiée, avec des résidents de diverses origines linguistiques. Certains estiment que l'anglais devrait avoir un statut plus officiel en raison de cette diversité, tandis que d'autres insistent sur le maintien du français en tant que langue dominante pour préserver la culture québécoise. C'est un dilemme complexe. Comment est-ce que cela affecte la vie quotidienne des habitants de Montréal? Eh bien, cela peut varier d'une personne à l'autre. La plupart des services publics, de l'administration gouvernementale aux écoles, sont disponibles en français. Cependant, dans de nombreux quartiers, vous pouvez facilement trouver des commerces, des restaurants et des services en anglais. Cela dépend vraiment de l'endroit où vous vous trouvez dans la ville et de la communauté qui vous entoure. Et qu'en est-il des lois linguistiques au Québec? Comment sont-elles appliquées à Montréal? Le Québec a des lois linguistiques strictes, connues sous le nom de loi 101, qui favorisent l'usage du français dans divers domaines, y compris l'éducation et le travail. Ces lois ont été mises en place pour préserver et promouvoir la langue française au Québec. À Montréal, ces lois sont appliquées, mais comme je l'ai mentionné, en raison de la diversité de la population, l'anglais est encore largement utilisé dans de nombreux contextes. C'est fascinant. Je suppose que la diversité culturelle de Montréal est à la fois une richesse et un défi. Absolument, c'est ce qui rend Montréal unique et dynamique. La coexistence de différentes cultures et langues enrichit la vie quotidienne, mais cela peut également entraîner des tensions et des débats, comme celui sur la langue officielle. Cependant, la plupart des habitants de Montréal sont fiers de leur ville multiculturelle et travaillent ensemble pour surmonter les défis et célébrer la diversité. Merci de m'avoir éclairé sur ce sujet. C'est vraiment intéressant de comprendre les nuances de la situation linguistique à Montréal. Montréal est une ville fascinante avec beaucoup d'histoires à raconter.